Vous avez une relation avec un homme marié, vous êtes ultra amoureuse de lui, il vous dit qu'il est amoureux de vous, simplement il ne veut pas divorcer. Il ne veut pas divorcer peut-être parce qu'il a des enfants de bas âge, voire même des enfants qui sont grands, qui ont pris leur envol, mais pour lui c'est juste impensable de quitter leur épouse par peur du regard des enfants, par peur du jugement de l'entourage. Ou encore, il ne veut pas divorcer parce que pour lui ça ne se fait pas, et comme sur cette chaîne je parle sans aucun tabou, il y a beaucoup 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 d'hommes, et on peut dire aussi l'inverse, en réalité cette vidéo est faite pour finalement les hommes comme les femmes, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se séparer parce qu'il y a trop de billes en jeu. Quand je parle de billes c'est de thunes d'argent, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas avoir de jugement là-dessus, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui vont dire « ouais mais attends c'est dégueulasse ». Attendez, ce n'est pas une question d'être dégueulasse, c'est que quand il y a une personne qui a sué toute la sueur de son front, qui a mis toute son énergie, toute sa vie, c'est sûr que ce n'est pas forcément évident. C'est très compliqué de se séparer avec ces histoires d'argent. Donc il ne faut pas avoir de jugement. Maintenant, je vais me présenter parce que je ne l'ai pas fait. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Belinda, la love coach sans aucun tabou qui vous accompagne depuis 2015. Et j'espère quand même que vous avez la pêche. Sur cette chaîne YouTube, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique. Et j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle « Opération Séduction » dédiée exclusivement aux hommes. Je sais combien c'est une situation délicate pour vous, ce que vous êtes en train de vivre. Quand il y a de l'amour, c'est compliqué. Surtout que vous êtes attaché à cet homme ou à cette femme. Parce qu'en réalité, cette vidéo, comme je le disais tout à l'heure, c'est la même chose, que ce soit un homme ou une femme. Mais bon, comme là, sur cette chaîne, je m'adresse aux femmes. On va supposer que c'est un homme qui ne veut pas divorcer. Il veut rester avec vous. Il vous dit combien il vous aime, mais il n'ose pas franchir le pas. Écoutez, c'est très simple. J'ai plusieurs questions à vous poser. Et je vous demande d'être honnête avec vous-même, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prête à vivre dans l'ombre ? C'est-à-dire ne jamais voir ses amis, ne jamais voir sa famille, son entourage, ne jamais pouvoir peut-être être libre d'aller dans un restaurant proche de chez vous ou de chez lui. Vivre dans l'ombre. Est-ce que vous êtes prête ? La deuxième question. Est-ce que vous trouvez cette situation juste ? Est-ce que vous, vous feriez ça alors que vous aimez cet homme ? Si vous étiez dans sa situation. Mesdames, vous avez vos réponses. Si vous êtes ok sur le fait que chacun fait sa vie, vous vous voyez pour les bons moments, il n'y a pas de mal, c'est tout. C'est lui avec sa situation, c'est lui qui vit dans le mensonge, et c'est lui qui doit vivre dans la frustration, puisque s'il n'a pas été honnête avec son épouse, je peux vous garantir que chez lui, ça ne doit pas être facile. Tous les jours, en tout cas. Maintenant, si c'est le contraire, et que vous dites que, ben non, vous aimeriez justement avoir des projets avec lui, vous aimeriez pouvoir partir en vacances, être libre de vous aimer, en pleine lumière, ben ça va être très compliqué. Ça va être super compliqué pour vous, parce qu'en fait, vous allez subir votre relation amoureuse, et vous n'allez pas la vivre pleinement à 100%. Chaque choix, comme je dis souvent dans mes vidéos, a des conséquences. Quelles sont les conséquences de votre choix d'être dans l'attente, de patienter pour un homme qui, finalement, a peur de prendre des risques ? A peur de l'engagement peut-être avec vous ? A peur du regard des autres ? Je comprends bien qu'il y a des enfants. Simplement, on le voit bien aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les parents vont rester ensemble pour leurs enfants qu'ils vont être heureux, loin de là d'ailleurs. Donc maintenant, il vous reste à prendre votre propre décision. Quel sera votre choix ? Si vous en avez gros sur le cœur, que vous avez besoin d'en parler, que vous avez besoin d'un coaching, un bon coup de pied au cul, un accompagnement, eh bien, je peux vous coacher, bien sûr, c'est mon métier. Pour réserver votre place, eh bien, vous trouvez le lien en description sous cette vidéo, ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Mais en attendant, s'il vous plaît. Rappelez-vous des questions, remettez en arrière si c'est nécessaire, et faites en sorte que ce soit juste pour vous. Si vous êtes OK avec le fait que vous ne pouvez pas avoir une vie dans la lumière, alors il n'y a pas de question à se poser. En revanche, si vous êtes dans l'attente d'autre chose, ça va être très douloureux. À vous de savoir si vous voulez partir dans la douleur, ou si vous avez envie de vous donner une chance avec quelqu'un qui sera disponible. Ou quelqu'un qui finalement est tombé amoureux de vous et qui prendra la décision, eh bien oui, par amour de se séparer. Je sais que ce n'est pas évident, mais comme je le dis souvent, je ne suis pas là pour faire plaisir aux personnes, pour leur dire les choses qu'elles ont envie. Je suis là pour le déclic. C'est ça le coaching. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada